Donc nous accueillons Joël Morebailly dans un premier temps. Donc Joël est professeur de droits privés et de sciences criminelles. Il est référent déontologue, laïcité, alerte et signalement des violences référents à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme du CNRS. Alors je ne vais pas faire tout son CV, mais il est depuis toujours intéressé par la déontologie et les conflits d'intérêts, c'est même son principal objet de recherche. Outre le CNRS, il participe au comité de déontologie de la HAS et puis il est aussi vice-président du comité de déontologie des ministères sociaux à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, il va, en ouverture de cette conférence, clarifier conceptuellement ce qu'est la déontologie, l'intégrité scientifique, l'éthique et les conflits d'intérêts. Joël, merci. La parole est à toi. Merci beaucoup. Je vais me lever parce que je serai plus à l'aise et puis ça m'évitera de tourner le dos à une partie de l'auditoire, ce qui est toujours éminemment désagréable pour les gens qui sont dans le dos. Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. J'allais dire en famille, je traverse ce nombre de mondes sociaux du fait de mes fonctions et quand je me retrouve entre chercheurs, je suis enfin chez moi. Et donc, je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Voilà. Mais ça n'a pas m'empêché de vous parler justement d'autres mondes sociaux et d'autres traversées. Clarification conceptuelle autour de quatre concepts qu'on va mobiliser cet après-midi avec un petit risque de ma part puisque d'autres intervenants sont spécialisés sur certaines des thématiques dont je vais parler et qui vont largement me contredire ensuite en disant que je n'ai rien compris. Mais c'est le risque du métier. Donc, quatre concepts d'éontologie, intégrité scientifique, éthique et conflit d'intérêt. Clarification conceptuelle, évidemment, pas dans une logique essentialiste et de vérité, mais dans une logique de construction historique et sociale, on va dire, avec des dynamiques qui se croisent et qui ne sont pas forcément univoques. Alors, pour commencer, déontologie, je vais prendre les termes dans l'ordre. Déontologie, il s'agit historiquement d'un mode de régulation qui a été inventé à partir du début du XIXe siècle chez les professions libérales. Il y a deux choses à retenir, me semble-t-il, pour nous, qui peuvent être intéressantes. C'est que les déontologies ont toujours eu une dimension d'autorégulation. C'est la communauté à l'origine professionnelle ou n'importe quelle communauté qui élabore des règles pour s'autoréguler et pour éviter notamment des choses qu'on pourrait très rapidement appeler des abus de pouvoir. Vous allez voir un avocat, il vous donne un conseil, vous n'êtes pas juriste, vous ne pouvez pas évaluer ce qu'il vous dit. Et donc, il faut, pour éviter qu'il abuse de son pouvoir, que pèsent sur lui un certain nombre de normes qui lui évitent de le faire. Même chose, évidemment, pour un médecin et même chose plus largement pour n'importe quelle personne qui a un pouvoir non partagé, que ça soit un responsable de n'importe quelle nature ou même un fonctionnaire. On va y revenir dans un instant. Donc, autorégulation et usage, c'est-à-dire que très souvent, ces questions déontologiques commencent par des habitudes qu'on prend et puis dans un deuxième temps, on va éventuellement écrire les règles dont on parle et de plus en plus, on les écrit parce qu'on est dans un monde de plus en plus bureaucratique où il faut écrire les normes pour être sûr qu'on a bien compris, qu'il y ait de moins d'interprétations possibles et donc c'est de plus en plus écrit les petites choses dont on parle alors qu'historiquement, ça n'a pas été beaucoup pendant une très longue période. En ce qui nous concerne, dans le cadre de la recherche, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années il y a deux phénomènes. Il y a d'abord une formalisation des questions déontologiques puisque les règles déontologiques qui avant étaient jurisprudentielles, étaient dans des bouquins de juristes tout ça est monté dans la loi, pas n'importe où dans la loi donc très haut pour les juristes dans l'arsenal juridique, dans l'arsenal des sources de droit et puis deuxièmement, il y a une question qui a été fondamentale et qui a rebattu beaucoup de cartes c'est la question des conflits d'intérêts puisqu'on a réorganisé les questions déontologiques à partir de problématiques de conflits d'intérêts et pour faire le lien avec ce que je vous ai dit il y a un instant les conflits d'intérêts, c'est typiquement la logique selon laquelle on vous demande de faire quelque chose, on met en vous une confiance et puis éventuellement vous pourriez faire autre chose pour une très mauvaise raison c'est-à-dire la défense d'un autre intérêt que celui que vous êtes censé défendre typiquement, vous êtes fonctionnaire, on vous demande de défendre l'intérêt général et vous pourriez défendre celui d'une entreprise privée parce qu'elle vous finance par ailleurs et là on se dit, il y a une vraie difficulté donc en reposant la question de, mais in fine, quel intérêt servez-vous ? on a revisité le nombre de questions déontologiques depuis une vingtaine d'années mais je vais vous parler des conflits d'intérêts dans quelques minutes je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé, j'ai dû commencer vers Evin, c'est ça ? d'accord, je suis à combien de temps ? oh là là, c'est merveilleux bon, alors je vais prendre une petite pause et puis je reviens dans cinq minutes donc, aujourd'hui, déontologie dans la loi c'est le cas depuis 1983 à vrai dire, une loi qu'on appelait le PORS et ça a été recodifié il y a quelques semaines depuis le premier mars de cette année dans le cadre du code général de la fonction publique on a des règles, notamment à partir de l'article L121-1 qui vous disent des choses sur la déontologie alors, de manière très bizarre, dans la loi de 1983 il y avait un titre déontologie et dans le code général de la fonction publique le mot déontologie a disparu au profit d'obligations du fonctionnaire donc on pourrait se dire, si on est un juriste qui argumente de manière tout à fait désagréable et tout à fait de mauvaise foi on pourrait dire, tiens, il n'y a plus de déontologie du fonctionnaire le mot déontologie n'existe plus dans le code alors qu'il existait dans la loi de 1983 pour le reste, les règles sont les mêmes donc voilà ce qu'on peut sans doute mettre dans la déontologie des fonctionnaires aujourd'hui article L121-1 le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité c'est le premier principe deux remarques immédiatement déontologie du fonctionnaire ça me paraît assez limitatif parce qu'évidemment en France la majorité des chercheurs sont dans le public mais pas tous et puis vous pouvez être contractuel et puis si on passe quelques frontières il y a des systèmes dans lesquels les chercheurs sont essentiellement dans un cadre privé ou en partie dans un cadre privé donc il me semble que quand on parle de déontologie là je vous parle de déontologie des fonctionnaires parce que c'est ça qu'on me demande de faire en tant que déontologue et je vais y revenir mais c'est aussi limité et qu'il y a des déclinaisons qui peuvent être plutôt transverses et qu'il s'agit de développer et puis cette règle là dont je viens de vous parler qui s'applique sans aucune difficulté aux chercheurs publics elle n'est pas spécifique à la recherche elle parle des fonctionnaires donc on peut décliner typiquement je viens de vous le dire le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité impartialité question des conflits d'intérêt intégrité et je vais avoir l'occasion de revenir évidemment d'autres en parleront mieux que moi sur l'intégrité scientifique et on peut dire le fonctionnaire doit être intègre le fonctionnaire qui est scientifique doit être intègre y compris dans son activité scientifique donc là vous pouvez avoir des liens et vous voyez que c'est pas de l'ordre de l'évidence d'un point de vue d'un point de vue conceptuel donc intégrité et probité termine le texte je l'aurais lu deux fois je continue pour vous dire ce qu'il en est je suis juste là pour débroussailler un petit peu et vous passer la parole pour vous poser des questions donc je vais vite deuxième article suivant dans le code général de la fonction publique dans l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire est tenu à l'obligation de neutralité donc il doit pas avancer une idée politique ou vouloir l'imposer ou traiter les usagers de manière diverse de ce fait là il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité c'est un principe déontologique même si aujourd'hui il y a en plus de référents déontologues des référents laïcités l'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité ça évidemment on peut le décliner notamment ceux qui sont universitaires ou tous ceux qui enseignent on doit respecter ceux qu'on a en face de nous y compris dans leur croyance ça veut pas dire être d'accord vous avez une croyance je vais pas le heurter mais ça veut dire le faire d'une manière d'une manière suffisamment subtile et tolérante dans le respect des valeurs du débat scientifique et puis on peut ajouter à ces questions déontologiques si on prend la partie qu'il aurait consacré dans le code général de la fonction publique des questions de conflit d'intérêt de cumul d'activité de secret professionnel et de confidentialité d'indépendance du chercheur et de liberté d'expression tout ça ça fait partie du corpus déontologique aujourd'hui dans les textes alors corpus déontologique ça a été dit il y a quelques instants je suis déontologue du CNRS depuis 2016 toutes les administrations doivent avoir un déontologue et ce déontologue il a un rôle qui est exprimé dans l'article L124-2 tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ses obligations et des principes déontologiques mentionnés dans un certain nombre de textes cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service alors petite remarque l'agent public a le droit de consulter le déontologue c'est ça qu'il faut retenir souvent les administrations vont un peu plus loin par exemple dans mon activité si un contractuel me contacte je lui réponds alors avant le 1er mars il y avait une vraie question de savoir si le contractuel était un agent public aujourd'hui l'ambiguïté est levée le nouveau code assimile donc il n'y a pas de difficulté mais souvent on est allé un petit peu loin en disant ce qui compte c'est le respect de la déontologie c'est pas le statut on n'est pas une juridiction en disant vous êtes irrecevable c'est pas ça l'idée c'est d'aider donc généralement on va un peu plus loin et puis la plupart des administrations se donnent la possibilité de consulter leur propre déontologue ce qui a pu arriver au CNRS en posant des questions déontologiques je rends des avis les gens en position décisionnaire en font bien ce qu'ils ont envie d'en faire une petite précision l'avis que je vais donner il est orienté il n'est pas totalement libre je ne suis pas comme un avocat qui donnerait l'avis qui lui paraît pertinent je dois donner un avis qui va dans le respect de la règle déontologique mon rôle c'est de dire il faut respecter la règle déontologique donc si quelqu'un vient me voir en me disant voilà j'ai fait ma base sur un million d'euros dans mon labo qu'est-ce que je fais ? je ne peux pas lui dire vous allez partir très vite au Paraguay parce qu'il n'y a pas de convention d'extradition et vous profitez de ce million d'euros je ne peux pas lui dire ça je peux lui dire rendez l'argent voilà ça c'est le rôle du déontologue je ne peux même pas lui dire de ne ment une partie parce que mon conseil vaut bien ça c'était totalement lamentable et alors ce qui me paraît important aussi c'est de bien comprendre que je ne suis pas là pour provoquer les déontologues ne sont pas là pour provoquer des sanctions disciplinaires il s'agit en fait de faire en sorte que les règles s'appliquent d'éviter justement un dysfonctionnement une violation des règles et d'éviter qu'on en arrive sur une logique de sanction l'idée c'est de faire en sorte que ça se passe bien voilà ça c'est le rôle du déontologue deux mots en pratique sur ce que je fais ce que j'essaye de faire au CNRS je peux intéresser les agents du CNRS mais il y a ce nombre de déontologues qui font la même chose j'essaye de travailler à l'oral et de discuter avec les personnes généralement je passe une demi-heure à une heure avec les gens qui me saisissent il y a une cinquantaine soixantaine de saisines par an et quand on m'envoie un mail j'essaye de répondre dans les 24 à 48 heures et de parler avec la personne dans les 72 heures quand on en arrive à dire il faut que j'aille voir le déontologue c'est que vraiment on ne sait plus quoi faire et donc il faut réagir vite ça fait partie me semble-t-il de la mission c'est ce que j'essaye de faire en tout cas voilà et ce qui garantit le fait qu'on puisse me saisir c'est deux choses c'est d'une part je suis indépendant c'est dans le décret d'application mais je suis directement rattaché au président je ne suis même pas soumis à la DRH et de compte à rendre à personne et je suis tenu au secret professionnel comme tous les déontologues ça veut dire que si le président me dit on vous a dit quoi je ne réponds pas je lui rends un rapport par an qui est un rapport sur mon activité je ne dis jamais rien de l'échange qu'on peut avoir et c'est fondamental parce que quand quelqu'un m'appelle et que je lui dis voilà on va échanger alors c'est embêtant parce que je ne pourrais pas agir à votre place je n'irais saisir personne derrière mais tout ce que vous me dites vous pouvez tout me dire vous avez violé des règles etc je n'irais pas cafeté ça aide à ce qu'on puisse me saisir me semble-t-il voilà pour les questions de déontologie alors juste un petit mot sur les cas que je traite et ça ça va montrer que il y a une porosité entre les différents concepts dont on parle on vient me parler pas mal de fraude alors plutôt celle des petits camarades alors je ne suis pas censé répondre normalement ce n'est pas dans ma saisine je devrais dire en toute rigueur juridique ah non non je suis là pour vous donner un conseil juridique un conseil déontologique sur votre propre situation en fait quand on va dénoncer son petit camarade je prends toute précaution en disant attention vous me racontez une histoire c'est la vôtre si la personne dont vous me parlez me racontez l'histoire ça serait sans doute une autre histoire et si un juge a à trancher un jour ça sera une troisième donc sous toute réserve en faisant extrêmement attention et si les faits dont vous me parlez s'avéraient éventuellement établis voilà à peu près ce que pourront dire les règles voilà ça peut être de nature à dédramatiser la chose par exemple il y a une chose dont je suis saisie très régulièrement c'est il m'a volé mon idée au coin de la machine à café ça ça n'existe pas ça ça n'existe pas le vol d'idées n'existe pas alors déontologiquement on pourrait imaginer qu'il existe si il y a des problèmes probatoires en tout cas c'est pas du plagiat le vol d'idées au coin de la machine à café pour que les plagiat il faut qu'il y ait support et s'il n'y a pas support de publication y compris de littérature grise il n'y a pas on pourrait éventuellement dire que c'est un manquement déontologique je suis obligé de dire c'est sur la mise en oeuvre pratique allez démontrer quand vous a volé votre idée au coin de la machine à café ça risque d'être compliqué vous allez en passer des nuits blanches trouver plutôt une autre idée et avancer bon généralement ça marche au mieux bon c'est un peu j'y vais un peu à l'âge là je suis désolé j'essaie d'être un peu plus subtil habituellement mais voilà bon c'est le format il m'oblige moi je voulais parler 6h30 il m'a dit 20 minutes donc voilà après donc en conclusion et pour comprendre tout ça la déontologie ça concerne essentiellement à la fois les valeurs d'une activité j'ai parlé d'impartialité de probité d'intégrité etc et les relations des personnes la déontologie c'est fait pour être décliné quand on est propre c'est être propre alors en tant que tel mais être impartial c'est vis-à-vis d'autres être indépendant c'est vis-à-vis d'autres donc généralement on est plutôt sur cette logique je vous l'ai dit ça peut souvent toucher dans les pratiques à l'intégrité scientifique quelques mots de l'intégrité scientifique mais vraiment pour pour tenter d'avoir un premier calage conceptuel l'intégrité scientifique on pourrait dire très très rapidement que ce sont les règles de l'art scientifique c'est quelles règles doit-on respecter quand on fait de la science et on l'a pensé d'un point de vue international beaucoup à partir des manquements à l'intégrité scientifique et donc on définit souvent ça par les manquements et les manquements ça serait la trilogie célèbre et très connue fraude falsification plagiat la fraude pour aller très très vite et trop vite on invente la falsification on bidouille les résultats le plagiat on prend les idées des autres et puis et puis il y a toute une zone qui est une zone grise cette zone grise c'est tous les comportements qui paraissent inappropriés qui paraissent des manquements à l'intégrité mais qui sont pas dans ces trois parce que ça se limite pas à ça et là on peut éventuellement retrouver croiser des questions déontologiques par exemple il est souvent admis que faire de la science en situation de conflit d'intérêt sans le dire sans être transparent c'est un manquement à l'intégrité scientifique donc c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir se retrouver on va pouvoir se croiser éventuellement ou être complémentaire et alors depuis un décret de la fin de l'année dernière on a une définition de l'intégrité scientifique dans les règles français c'était pas le cas avant aujourd'hui vous avez j'ai pas la référence du décret c'est terrible décret du mois de décembre me semble-t-il qui vous dit l'intégrité scientifique se définit comme l'ensemble des règles et des valeurs on retrouve quelque chose qui pourrait être relativement proche de la déontologie mais aussi de l'éthique ensemble des règles et des valeurs qui doivent régir l'activité de recherche qui doivent vocabulaire de devoir très habituel des déontologies donc qui doivent régir l'activité de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux voilà honnête et scientifiquement rigoureux je pense que c'est vraiment le coeur de cette de cette réflexion là voilà je passe parce qu'il y a des gens plus compétents que moi dans cette salle à propos de ces questions là juste à propos des acteurs évidemment l'intégrité scientifique c'est pas juste laissé à la responsabilité des chercheurs même s'ils sont les premiers responsables évidemment mais il y a des référents intégrité scientifique aujourd'hui qui sont en réseau ce que ne sont pas forcément les déontologues et les référents intégrité scientifique ont une fonction qui est très différente de la fonction de conseil qui est celle du déontologue qui est généralement une fonction d'enquête ou d'instruction sur des manquements éventuels voilà donc c'est généralement beaucoup plus lourd la fonction de référents intégrité scientifique la fonction de déontologue parce que ça ça mobilise beaucoup plus de savoir de personnes de temps etc troisième concept le concept d'éthique que j'aurais pu mettre en premier parce que c'est à partir de ce creuset qu'on a inventé le reste l'éthique ou plutôt les éthiques on pourrait dire éthique au singulier l'éthique serait une invitation à réfléchir aux valeurs qui motivent les actes notamment en tant que scientifique les conséquences des actes on est entre la morale la responsabilité je ne vais pas vous faire l'étymologie du terme éthique en grec qui est à peu près similaire de celle du morès en latin l'un ayant donné éthique l'autre ayant donné morale tous les débats qu'il y a en philosophie morale sur c'est quoi l'éthique c'est quoi la morale les philosophes ne sont pas d'accord entre eux on va plutôt rester sur ce qu'on produit socialement aujourd'hui deux éthiques vous ai-je dit ou deux types d'éthique aujourd'hui il y a une éthique qui est une éthique de réflexion avec des espaces de réflexion éthique par exemple au CNRS c'est le comète ce comité d'éthique du CNRS par exemple pour les sciences de la vie et la santé on a depuis 1983 le comité consultatif national d'éthique sur les sciences de la vie et de la santé dont la mission est cette définition m'a toujours fascinée c'est de formuler des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie de la médecine de la santé donc qu'est-ce que l'éthique c'est l'éthique j'ai toujours trouvé ça j'adore ce texte de manière un peu moins offensive on va dire ce serait donc une réflexion sur les buts les valeurs les pratiques de la science avec une idée qui est qu'est-ce qui est bien ou mal qu'est-ce qui est pertinent ou pas est-ce que c'est bien d'expérimenter sur l'homme d'expérimenter sur les animaux est-ce que c'est bien de développer des technologies qui éventuellement seraient de nature à asservir l'être humain c'est ce genre de questions qu'on peut éventuellement poser évidemment bien d'autres alors je vous disais que les choses se touchent par exemple le comète a écrit une recommandation il y a déjà quelques années sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégrité scientifique le comète a écrit une recommandation sur les conflits d'intérêt sur la communication en temps de crise et typiquement un problème également déontologique sur lequel j'ai pu être sollicité comme déontologue donc vous voyez que l'éthique pourrait être un creuset pour nombre de choses ça c'est l'éthique au sens de la réflexion et puis on a depuis quelques années de plus en plus de comités d'éthique opérationnels les premiers évidemment concernent les sciences de la vie les expérimentations sur l'homme mais aujourd'hui on a des comités d'éthique donc qui sont là pour vérifier qu'on respecte des règles d'acceptabilité d'un certain nombre d'activités on a des comités d'éthique pour à propos des expérimentations sur les animaux vivants mais également sur les recherches en cybersécurité en intelligence artificielle en robotique donc ça c'est vraiment un développement tout à fait tout à fait important institutionnellement dans le cadre de la médecine de la santé ce sont les comités de protection des personnes qui incarnent ce sont des institutions qui vont être chargées de porter un regard destiné à vérifier qu'on respecte les règles dans la matière sur ce type de recherche avec un point supplémentaire ça se limite pas à ce que je viens de vous dire c'est à dire que n'importe quelle institution peut dire j'ai envie que chez moi ça se passe de manière éthique qu'on respecte des règles et n'importe quelle institution peut dire voilà moi j'ai un corps de règles et je veux vérifier que les personnes typiquement que je vais financer respectent un certain nombre de règles qui sont liées à l'éthique je termine je vois qu'il se lève donc il va pas tarder à s'approcher de moi avec un air menaçant je termine par les conflits d'intérêt conflits d'intérêt c'est une notion qui a fait l'objet d'un développement extrêmement important à partir des années 2000 c'est parti de la santé il y avait des choses dans le monde des affaires avant mais beaucoup moins développées c'est parti du monde de la santé dans les années 2000 il y a eu des coups d'accélérateur notamment du fait de scandales sanitaires le médiator de scandales politiques l'affaire Cahuzac donc c'est vraiment une chose qui est montée en goût dans ces années là avec un certain nombre de rapports avec un certain nombre de lois très sectorielles et puis en ce qui nous concerne il y a une évolution majeure en 2016 puisqu'on a depuis 2016 dans les règles sur la déontologie du fonctionnaire un énorme pavé sur les conflits d'intérêt on a plus d'articles sur les conflits d'intérêt que sur tout le reste de la déontologie aujourd'hui dans le code de la fonction publique qui ne fait que reprendre la loi 1983 dont je vous parlais aujourd'hui on a trois fois la même définition dans trois corpus juridiques différents voilà ce que nous dit la définition des conflits d'intérêt à propos des fonctionnaires au sens du présent code constitue un conflit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant impartial et objectif des fonctions de l'agent public évidemment chaque mois a son importance je ne vais pas vous faire une analyse exégétique je vais mettre quelques petites choses en lumière en vous disant d'abord qu'il y a un élément fondamental c'est l'article précédent qui vous dit l'agent public veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêt dans lesquelles il se trouve vous pourrez se trouver donc le premier gardien des conflits d'intérêt c'est chacun d'entre nous disant là je suis dans une situation qui porte atteinte à mon indépendance à mon impartialité à mon objectivité stop je sors je ne fais pas je sors je ne fais pas parce que la réaction au conflit d'intérêt c'est le déport j'arrête je ne participe pas au processus décisionnel et si jamais ça ne se fait pas on peut avoir d'autres moyens qui sont très institutionnalisés aujourd'hui je vais terminer par 2-3 petites remarques autour de ça et 2-3 précisions d'abord il y a une différence considérable à faire quand on parle de ces questions c'est la différence entre les liens et les conflits d'intérêt on a tous des liens d'intérêt c'est pas sale c'est pas problématique tous des interlocuteurs tout lien n'est pas un conflit d'intérêt et on peut parfaitement imaginer que dans une même institution à propos d'un dossier particulier vous soyez en conflit d'intérêt et pas vis-à-vis de l'autre exemple il se trouve que depuis quelques années j'accompagne un certain nombre d'institutions d'ostéopathes où je les conseille si demain je suis dans un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé sur les limites entre la masso-kinésithérapie et l'ostéopathie évidemment mes liens d'intérêt sont conflictuels je ne peux pas être impartial dans ce que je vais dire il faut me gicler du groupe il ne faut pas m'y mettre c'est sûr et certain mais si dans la même institution on me dit participer à un groupe de travail sur les pédicures podologues et les médecins prescripteurs en la matière il n'y a pas de conflit d'intérêt donc c'est le lien lié au fond du dossier qui va éventuellement permettre la qualification du conflit en gros l'agent et vous-même dans des sociétés savantes avez à déclarer vos liens l'institution a à qualifier ça de conflit ou pas en gardant à l'idée que le premier gardien des conflits d'intérêt c'est vous-même donc si vous vous dites moi je suis en conflit vous êtes mal à l'aise vous sortez et si vous ne le faites pas éventuellement l'institution vous dit vos liens me paraissent problématiques c'est comme ça que ça fonctionne et c'est fait aussi pour protéger les agents si vous avez déclaré vos liens on ne peut plus rien vous reprocher sauf si vous avez menti sur la déclaration de lien bien évidemment et on ne vous demande pas de tout déclarer vous êtes amis avec un tel soit vous n'allez pas faire une liste de vos amis dans votre déclaration d'intérêt mais si vous vous rendez compte dans votre comité qu'on vous soumet un projet et que c'est votre copain qui l'a soumis vous dites sur ce dossier là ce dossier je suis en conflit d'intérêt je sors vous voyez que ça peut être géré de manière relativement souple le but c'est de défendre l'impartialité on pourra y revenir si vous voulez et puis je termine sur un petit point oui il peut y avoir des exceptions si vous voulez on reviendra on peut imaginer aussi d'employer certains experts en situation de conflit quand il y a une carence il y a des conditions on pourra y revenir éventuellement voilà deux mots de conclusion deux mots de conclusion les différents discours les différentes productions normatives dont je vous ai parlé ne s'excluent pas mais s'articulent voire s'additionnent se recouplent les uns les autres et si je pouvais me permettre de le dire comme ça il y a bien une confluence de toutes ces régulations mais toutes les eaux ne se mélangent pas voilà nous allons passer la parole à l'audience si vous avez des questions n'hésitez pas voilà très bien oui question sur les conflits d'intérêts donc c'est inscrit dans la loi depuis 2016 avec le gros pavé qui concerne différentes catégories de fonctionnaires du haut fonctionnaire jusqu'au petit fonctionnaire sauf que est-ce que vous avez connaissance on va dire d'éventuelles sanctions puisqu'on est sur le domaine du droit administratif et non pas sur le domaine du droit pénal dans la répression ou du moins dans le contrôle des conflits d'intérêts est-ce qu'il y a eu des sanctions parce que je dirais que le seul moyen finalement de le sanctionner comme les on va dire les chefs de service l'autorité administrative a la possibilité ou pas d'engager des poursuites disciplinaires ce qu'elle ne fait pas bien souvent et le seul moyen c'est de transformer finalement si on veut s'en plaindre d'essayer de trouver le moyen de transformer le conflit d'intérêts en prise illégale d'intérêts de façon à obtenir réparation sur le terrain pénal quand le terrain administratif ne le fait pas oui alors plusieurs choses pour traduire effectivement ça on peut effectivement imaginer que le fait d'agir comme fonctionnaire en situation de conflit d'intérêts puisse amener une sanction disciplinaire ça c'est très clair ça se fait pas tant que ça parce que les fonctionnaires aujourd'hui sont relativement méfiants et parce qu'en général c'est pas la personne considérée qui va décider alors elle peut le faire mais si elle se déporte par hypothèse ça empêche la situation d'advenir et même j'aurais tendance à dire si on a un doute on sort ça m'est arrivé il y a quelques années par rapport à l'ANR je suis nommé expert je vais arriver un dossier et là évidemment dans un petit monde je vois parfaitement qui a déposé le dossier et je sais que j'ai un désaccord scientifique premier majeur question est-ce que je suis indépendant mais le seul fait de me poser la question voulait dire que je l'étais pas donc j'ai renvoyé le dossier donc ça il n'y a pas de problème donc s'il y a une vigilance s'il y a une discipline j'allais dire on évitera le droit disciplinaire voilà et donc le conseil que je pourrais vous donner c'est quand vous avez un doute vous prenez conseil petit 1 et petit 2 si le doute persiste vous sortez comme ça vous vous protégez parce que effectivement vous avez raison si jamais ça marche pas sur un plan administratif on peut basculer sur un plan pénal c'est pour ça que je disais tout à l'heure les déclarations d'intérêt vous protègent parce qu'elles permettent à l'administration de dire ok tu restes ou tu sors et c'est elle qui fait ce qu'il y a à faire il y a des mécanismes techniques en matière pénale que je vais vous épargner sur l'autorisation de la loi etc. qui vous protègent mais si vous vous protégez pas effectivement ça peut basculer sur du pénal est-ce qu'il y a des affaires il y en a quelques-unes rarement c'est très rare mais mais il suffit qu'une personne s'estime victime de l'infraction pour qu'elle vous mette au pénal en France n'importe quel citoyen peut par voie de citation directe vous coller devant le tribunal correctionnel donc c'est un risque qui existe encore une fois le meilleur moyen de le juguler c'est de ne pas participer au processus décisionnel la troisième chose qui est fondamentale et qui amène l'administration à être très vigilante c'est l'annulation de la décision administrative c'est-à-dire qu'une décision administrative prise en situation de conflit d'intérêt est annulable voilà donc l'administration se méfie de ça avec je suis obligé de le dire une jurisprudence qui est quand même un petit peu enfin comment dire qui a commencé par être très rude et qui l'est beaucoup moins c'est-à-dire qu'aujourd'hui le juge administratif vous dit si vous voulez faire annuler une décision du fait que les participants à cette prise de décision étaient en situation de conflit d'intérêt encore faut-il démontrer que la décision eût été différente s'il n'y avait pas eu de conflit d'intérêt en gros il y a 12 personnes qui participent il y en avait 2 en situation de conflit d'intérêt et il y a eu une unanimité on vous dit si on les avait giclés on aurait eu 10 qui auraient dit oui la décision est bonne mais les 2 qui sont restés là ils risquent aux disciplinaires voilà ce que je peux vous dire question au fond de la salle oui merci j'ai une question sur l'éthique on voit apparaître pas mal de comités d'éthique différents et je me pose toujours la question qu'est-ce qui gouverne le fait qu'on crée un comité d'éthique sur un sujet et pas sur un autre avec un exemple que moi je trouve frappant on a un comité d'éthique des sciences de la vie et de la santé avec des gens qui sont très anthropocentrés c'est des médecins et des représentants des grandes religions motothéistes on n'a pas de comité d'éthique des sciences de la nature qui pourrait défendre le point de vue de la nature or il y a des philosophes qui pensent que la nature doit être respectée pour elle-même et pas seulement pour les aménités qu'elle apporte à l'homme donc qu'est-ce qui gouverne tout ça et est-ce qu'il y a des réflexions pour avoir un comité d'éthique qui traite d'éthique pour l'ensemble des disciplines peut-être l'inconvénient qu'on serait moins spécialisé mais l'avantage qu'on traiterait aussi les questions interdisciplinaires alors qu'est-ce qui provoque cela je pense que ce sont des évolutions sociales et des sensibilités un comité d'éthique encore faudrait-il qu'il y ait une éthique et on peut parfaitement imaginer qu'il y en ait plusieurs selon l'objet et troisièmement ça manque montez-le allez on a le temps pour une dernière question avant que Françoise prenne Patrick j'en avais une par rapport non pas aux fonctionnaires mais aux contractuels puisqu'il y en a de plus en plus chez nous donc est-ce qu'ils sont assimilés fonctionnaires depuis le 1er mars oui ils sont considérés comme des agents publics et les textes ont été reformulés on a remplacé le mot fonctionnaire par le mot agent public donc aujourd'hui pas de problème d'accord donc tout le monde est astreint et soumis aux mêmes règles d'accord le bénévole il y aura une ambiguïté mais dès que vous avez un contrat que c'est un doctorant que c'est un post-doc etc il n'y a pas de problème Luc au fond de la salle c'est vraiment la dernière allez oui bonjour merci pour l'excellent exposé j'avais une question liée à des cas auxquels j'ai été comment dire en contact vous parlez de déontologie vous parlez d'éthique etc mais vous en avez parlé comme des notions abstraites théoriques en quelque sorte mais par exemple en tant que référent déontologie au CNRS vous voyez arriver devant vous toutes sortes de gens et en particulier des gens pour lesquels les situations comment dire dont il vous parle ne sont peut-être pas sanctionnables en tant que tel mais génèrent une souffrance psychologique voire psychique chez ces personnes qui est au-delà du raisonnable dans la vie professionnelle donc comment les choses s'articulent alors premièrement sur la tonalité de mon propos c'était la commande une clarification conceptuelle deuxièmement sur ce que vous venez de dire alors d'abord sur la façon de formuler la question j'y tiens vraiment donc je vais en profiter pour le répéter la déontologie c'est pas repérer des manquements à la déontologie pour sanctionner c'est faire en sorte d'accompagner pour respecter les règles et pour que ça se passe bien et pour répondre à la fin de votre question sur des difficultés et des souffrances des personnes par rapport à leur situation on bascule sur d'autres sur d'autres mécanismes et notamment je suis également référent signalement du CNRS de violence de toute nature et si ce dont nous parlons renvoie à des questions de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel on bascule sur ce genre de choses et là il s'agit d'établir des enquêtes on bascule sur d'autres mécanismes qui vont être la protection fonctionnelle du fonctionnaire qui peut être la mise en place de mesures destinées à le protéger donc on a toute une batterie de choses qu'on peut imaginer dans ce cadre là et qui échappe fondamentalement à la fonction du déontologue telle que déterminée par la loi c'est à dire rendre des avis même si évidemment on peut se dire que des comportements de harcèlement sont des violations de la déontologie par définition mais ça échappe à la fonction déontologue et ça passe sur d'autres fonctions qui sont par exemple celles de référence signalement voilà un petit mot pendant que c'est mis en place et je terminerai par ça avant une phrase cette fonction de référence signalement elle est en place elle est opérationnelle depuis le 1er février au CNRS avec une convention qui est en voie d'être conclue avec une association de prise en charge des victimes parce que vous l'avez compris je suis un peu juriste et la prise en charge psychique je ne sais pas faire et les personnes qui travaillent avec moi non plus donc on est en train d'établir une convention pour aider les personnes également et pour avoir une clé d'entrée qui ne soit pas directement nous mais éventuellement une association de prise en charge de la souffrance et qui pourrait dire à la personne vous avez aussi la possibilité de saisir la cellule signalement en interne voilà donc on est en train d'entrée